J'ai une question pour toi, es-tu menotté à ton ordinateur ? Genre est-ce que tes journées commencent avec peut-être que tu te lèves, tu prends un café, une tasse de thé ou bien peut-être que tu prends un temps de méditer, ce qui serait vraiment génial et ensuite t'es parti, tu t'installes à ton ordinateur et puis tu ne décroches plus de cette machine jusqu'à la fin de la journée Si tes journées ressemblent à ça, c'est sûr qu'en ce moment, tu n'es pas réellement dans un état d'esprit que moi j'appellerais la paix d'esprit Et ce qu'il y a aussi, c'est que sans paix d'esprit, il n'y a pas réellement de liberté Et j'avais envie d'introduire avec ce sujet parce que dans quelques jours, je vais partir en vacances Je serai en voyage, je vais à Paris et ensuite je vais à Milan Et ce qui est marrant, c'est que la première impulsion que j'ai eue, c'est Pendant que je serai là-bas, je vais travailler en fait, tu vois Je vais faire des VIP sessions avec certaines de mes clientes, bref Je vais faire quelque chose sur place par rapport au travail C'est une belle occasion aussi de faire des revenus, de faire une offre ou quoi que ce soit Et c'est marrant, c'est que plus le temps avançait, plus je réalisais que je ne faisais aucune promo par rapport à ça Et en fait, je n'avais pas du tout envie de travailler pendant mes vacances Et tu vois, il y a un petit peu cette idée qui circule beaucoup sur cet univers en ligne Qui est de pouvoir voyager avec son laptop, travailler d'où tu veux, devant la plage et tout ce que tu veux Et il y a une époque où moi aussi, je me disais, c'est le rêve, ça doit être sympa, ça tu sais Tu travailles devant la plage avec une vue incroyable ou quoi que ce soit Et puis ensuite, j'ai expérimenté ça Il fait quand même 4 ans que je travaille en ligne J'ai expérimenté ça lors d'un voyage ou deux et j'ai détesté ce truc, tu vois Pour moi, la liberté, c'est prendre des vacances, un point, c'est tout Pas de prendre mon ordinateur, mon laptop, cette machine, je la laisse ici quand je m'en vais Ce qui ne veut pas dire que je ne pense pas à mon travail Mon travail, ce sont mes idées Donc le fait de décrocher, regarder le ciel, voir le paysage Passer du temps avec les personnes auxquelles je suis Sans avoir à travailler, répondre à des mets, ce genre de choses Pour moi, c'est ça le vrai luxe, c'est ça les vraies vacances Donc si tu viens de me rejoindre, vas-y, fais-moi un petit pouce, un petit cœur Et bien sûr, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as envie de converser avec moi Alors, sans paix d'esprit, il n'y a pas de liberté Et tu sais, il y a quelques années, quand j'ai décidé de créer Rebelle Créative Ma première impulsion, et c'est même bien avant que je trouve le nom Rebelle Créative Ma première impulsion, c'était d'amener, d'aider les gens à trouver cette paix d'esprit Parce que je savais, c'était ça en fait mon éveil spirituel Il y a quelques années, ma mère est décédée Et ça a été une période de crise énorme pour moi Anxiété, une perte totale d'identité Et quand je me suis retrouvée, le chemin pour moi, c'était vraiment cette paix d'esprit D'un seul coup, c'était tellement évident en fait Il n'y avait rien Salut Nathalie, merci d'être là Il n'y avait rien qui soit au-delà de la paix d'esprit Et tu vois, ce qu'il y a avec la paix d'esprit, c'est que c'est vraiment le terreau partout commence La paix d'esprit mène à l'enthousiasme Parfois, c'est juste la paix d'esprit C'est calme, c'est bon, c'est le bien-être, tout simplement Puis cette paix d'esprit, à partir de là, il y a l'enthousiasme Il y a les idées, il y a l'excitation Il y a la fin, la fin de vivre, tu sais, de mordre dans la vie Il y a toutes ces émotions géniales La seule chose qui se passe, c'est qu'une fois qu'on rentre dans ce travail Et qu'on est toujours dans notre ordinateur Eh bien, on déconnecte de ça Salut Esther ! On déconnecte de cette paix d'esprit Et c'est tellement subtil, tu vois, parce qu'on aime ce qu'on fait Tu vois, c'est tellement gratifiant de voir les messages des personnes dans notre communauté De communiquer avec eux, de répondre aux emails Il y a quelque chose de gratifiant Mais c'est simplement une drogue, tu vois Parce que ce qu'il y a avec la créativité, le fait de créer son chemin La liberté, c'est que ça vient aussi avec la solitude Être seule avec ses idées Tu vois, par exemple, cette journée, pour moi, ça a commencé avec un calme total J'ai fait mes activités pour être bien Donc méditation, prendre soin de moi, me préparer, ce genre de choses Ensuite, tout de suite, j'ai commencé à travailler sur mes projets Donc les projets que j'ai envie de voir se réaliser dans mon entreprise Et ça, ça n'incluait aucun email Ça n'incluait pas les emails Ça n'incluait pas les réseaux sociaux Tout ce que j'ai fait, c'est simplement prendre mon ordinateur Ouvrir un document Un document Traitement de texte Et j'ai commencé à écrire Pour la prochaine newsletter Pour une offre que j'ai envie de voir sortir Salut Salut Pisse d'or Il y a des noms, hein ? Les pseudos sont intéressants sur Facebook Donc bref, j'ai commencé à écrire Parce que ce sont les choses que je veux créer Je suis une créatrice, ces choses-là, je veux les voir arriver Et ce qu'il y a, c'est que quand tu crées Tu es automatiquement dans un état de paix d'esprit Toutes les créations ne viennent pas avec la paix d'esprit Parfois, ça vient avec le doute La confusion Il n'y a pas de clarté Et quand tu es là-dedans, c'est parce que tu n'es pas en paix, tu vois C'est que tu essaies en fait, souvent, de correspondre aux attentes des autres Trouver la bonne idée qui va marcher pour les autres Vendre, faire des résultats Et tu vois, c'est pour ça que dans mon expérience J'ai commencé à créer des systèmes automatisés C'est la première chose en fait Qui m'a aidée à aligner ce désir Cette paix d'esprit avec mon travail Parce que pendant le début, ce qui se passe C'est qu'il y a l'enthousiasme Donc il y a simplement la joie de pouvoir faire cette vidéo De la partager, d'avoir des gens qui interagissent avec toi C'est ça ta joie, tu vois C'est ça l'enthousiasme Mais à un moment donné, ça aussi, ça devient routinier Ça devient un travail Ça devient les attentes Répondre aux messages Répondre aux emails Répondre, réponde, réponde, réponde Alors bien que ce soit gratifiant Et que tu es content de le faire Ça prend aussi une grosse partie de ta vie Ça t'enlève cette paix d'esprit Donc le truc, c'est finalement de retrouver cet équilibre D'automatiser les choses Permet en fait de pouvoir prendre de la distance Un espace entre toi et ton travail Ce qui fait que quand tu te retires pour faire ce que toi tu as à faire Ce que tu as envie de faire Ce que tu as envie de créer Il n'y a pas cette sensation d'urgence Il y a quelque chose qui est en train de manquer Les choses continuent de se faire Et toi tu peux t'occuper de tes affaires L'autre chose, je voulais parler des emails Parce que, tu vois, avec mes clientes Souvent c'est là qu'on va travailler Certaines, et particulièrement une de mes clientes Elle est très, très, très sollicitée dans sa communauté Ce qui est génial, ça veut dire que ses communications marchent bien Ça veut dire qu'elle a une communauté qui est engagée Ça veut dire qu'elle est en lien avec sa communauté Mais ce qui est difficile là-dedans C'est justement de pouvoir se retirer De prendre juste ce temps pour soi De laisser cette communauté loin de soi Et de vraiment juste se concentrer sur soi Donc je vais te partager un truc Mais vraiment juste un truc Que tu vas pouvoir mettre en place Et qui va certainement t'aider Salut Chantal ! Qui va certainement t'aider déjà à revenir à ce calme Et à cette paix dans un premier temps C'est de réellement mettre tout ce qui est messages Médias sociaux, emails En fin de journée Mais littéralement en fin de journée Et ce qui est marrant c'est que Quand tu le fais de cette façon C'est-à-dire que tu as fait passer Tous tes projets à toi Personnels en premier Donc tu as écrit Tu as fait tes newsletters Tu as commencé peut-être un projet Même s'il n'est pas fini Mais tu as commencé quelque chose Que tu voulais voir se réaliser Tu t'es peut-être occupé Par exemple moi tout à l'heure Je vais m'occuper un petit peu D'envoyer de l'information à ma compta Donc je vais juste rassembler quelques frais Des trucs comme ça Donc tout ça ça concerne juste moi Et mon entreprise Et personne d'autre Tu vois Une fois que tout ça c'est fait J'ai l'esprit totalement libre Et je suis pleinement disponible Et disposée maintenant A communiquer avec les autres Tu vois Ce n'est plus Je dois le faire parce qu'ils s'attendent Que je leur réponde Je le fais parce que c'est un véritable élan De Ok là maintenant je suis prête Et j'ai envie Donc si tu repousses Tes communications en fin de journée Ah tu vois C'est pas difficile C'est difficile au début Parce que Répondre à ces gens Donne tellement un sens Tu vois Parce que c'est dit La créativité Encore une fois C'est d'être seul Et d'initier des choses Par soi-même En n'ayant aucun retour Tu vois Moi j'ai écrit Là il n'y a personne Qui m'a dit Yeah j'aime J'aime ce que tu as écrit Ou bien c'est bien Tu as bien écrit Il n'y a personne qui m'a dit ça J'ai juste écrit mon truc Je l'ai mis Je l'ai envoyé à mon assistante Et je n'ai aucun feedback Par rapport à ça C'est un travail 100% solitaire Moi avec moi-même Et mes projets Tu vois La différence quand on écrit Et qu'on répond en fait A des emails Il y a un échange Tu vois Il y a une impression D'être utile Il y a quelqu'un Qui attend après nous Tu vois Il y a quelqu'un Qui attend quelque chose de nous Quelqu'un qu'on peut aider Et donc C'est vraiment très Comment dire Ça nous attire Tu vois Mais il faut vraiment Avoir cette discipline Qui est de remettre Les communications Et les attentes De tout le monde En dernière position Tu commences par tes priorités Rappelle-toi Il n'y a pas de liberté Sans paix d'esprit Et la raison pour laquelle On fait tout ça C'est pour cette liberté C'est pour cette paix d'esprit Donc ne perds jamais de vue Le véritable objectif Que tu as C'est de te sentir bien Pas de répondre aux attentes Des autres Pas d'être perçu Comme étant une personne sympa Bien appréciée Ou quoi que ce soit Mais simplement De toi te sentir bien Ok Donc Là maintenant Ce que j'aimerais Tu vas peut-être Me laisser ça en commentaire Et j'aimerais savoir Toi A partir de quelle heure De quelle manière Est-ce que tu gères justement Tes médias sociaux Ou encore Tes emails Est-ce que tu as Un moment précis de la journée Où tu vas les regarder Est-ce que tu les regardes Tous les jours Est-ce que tu as peut-être Des journées dans la semaine Qui sont uniquement dédiées à ça Par exemple Moi dans certains cas C'est seulement les mardis Les jeudis Que je vais regarder mes messages Est-ce que toi Tu as un système Qui te permet De séparer Tes moments de créativité Et les moments Où tu es en réponse Par rapport aux attentes Des autres Laisse ça dans les commentaires J'adorais J'adorais savoir On a une conversation Autour de ce sujet Puis bien sûr J'ai plein d'autres Coachings comme celui-ci Inspiration Que tu peux retrouver Sur rebelle-creative.com Et bien sûr Partage Si ceci t'a aidé Partage autour de toi Clique sur partager Que d'autres découvrent Ces conversations La difficulté en tant qu'entrepreneur C'est souvent C'est souvent de savoir Si oui ou non Ce que l'on vit Est normal Et de se donner Le droit de vivre Ce qu'on a envie De vivre A notre façon D'accord Donc partage Autour de toi Et puis bien sûr Je serai de retour Pour un live Très bientôt Nathalie qui dit Non pas de système Et bien c'est le moment De penser à un système Ok Ne laisse pas ces choses Te mener par le bout du nez Tu ne travailles pas Pour tes emails Tes emails sont À ton service C'est toi qui les gères Donc choisis Quand est-ce que tu veux Alors c'est toi C'est super intéressant Donc Ce sera le moment De mettre ces systèmes en place Comme je vois que la majorité N'ont pas de système C'est le moment De penser à ça Jamais en début de journée Ça c'est bien un truc Que je peux dire C'est que même si ça semble Tentant Ça ne doit jamais Jamais être En début de journée Tu ne commences jamais Par tes emails Ou par les médias sociaux Superbe Alors sur ce Je vous laisse Et on se revoit On se reverra très très bientôt Pour un prochain live Mouah